Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Myriam et Caroline, étudiante en master didactique des langues reines et nous allons vous présenter la séance que nous avons menée ensemble le 8 octobre avec les étudiants de Saint-Georges-Cours. Audrey, leur enseignante, a choisi Poulot-Prune comme médium, un roman graphique écrit par Marjane Satrapi. Nous ouvrons donc la séance avec le premier jour qui raconte la première journée de Nasser le héros après qu'il a pris la décision de se laisser mourir. Il est important pour nous que les étudiantes comprennent bien ce qui se passe dans ce premier chapitre et ainsi bâtir de solides fondations pour la suite. Pour ce faire, nous avons divisé cette séance en quatre activités, principalement autour des personnages. Alors pourquoi l'avons-nous créé ainsi ? Eh bien parce que nous pensions que nos étudiantes avaient probablement eu des difficultés à voir l'organisation des personnages, surtout après l'introduction qui se termine avec l'enterrement de Nasser que l'on retrouve dans le premier chapitre. C'est un peu déstabilisant, surtout quand on apprend le français et qu'on se demande si on a bien compris ce qu'on a lu. Nous nous en sommes rendus compte lors de cette séance. Comme nous avons appris une ligne d'heures de séance, nous avons fait le choix de consacrer du temps aux premières activités qui nécessitaient une prise de parole conséquente et qui, de ce fait, s'alignaient parfaitement avec notre volonté à faire parler nos étudiantes. La première activité a pris un peu plus du temps compte tenu du fait qu'il s'agissait de la première prise de contact et qu'il fallait insuffler une dynamique. Nos objectifs étaient clairs et il fallait faire parler nos étudiantes. Nous pensons même que c'était bien là l'objectif le plus important que nous nous étions fixés. Pour cela, nous avons fait en sorte que chacune d'entre elles parle. Nous avons parlé des personnages, des vignettes et de ce qui se passait dans ces vignettes. Cela leur a permis de comprendre l'organisation générale de la bande dessinée. Les supports que nous avons utilisés lors de cette séance étaient la bande dessinée Poulet aux prunes de Marjane Satrapie, des pages 17 à 26 et le PowerPoint avec nos quatre activités. Pendant cette séance, les cinq lycéennes américaines étaient présentes. Elles ont volontiers mis leur caméra et utilisé leur microphone quand il était nécessaire. Voici le diapo de l'activité 1. Les diapos sont généralement organisés de cette façon. La consigne, les outils et le support. Pour cette activité, nous avons demandé aux étudiantes ce qu'elles ont pensé du premier chapitre. Pour insuffler un peu de dynamisme et ainsi les motiver, nous avons fait le choix de les désigner chacune leur tour, sans pour autant freiner les interventions spontanées. On remarque dès le départ le flou dans lequel elles étaient face aux personnages. Nous avons vu qu'ils n'étaient pas tous identifiés. Par conséquent, ce qu'on voulait vraiment, c'était surtout établir de solides fondations afin d'avancer avec l'histoire. Et ce temps de parole a pu aider les apprenantes à les voir un peu plus clair dans l'organisation. On peut dire que cette activité a été grandement bénéfique pour elles. Nous avons donc utilisé les vingt premières minutes à passer en revue les personnages, ce qui contribuait également au bon déroulement des prochaines séances menées par nos pères. Par ailleurs, nous avons remarqué une erreur récurrente chez les anglophones « Je suis un peu confusée », mais qui traduit parfaitement l'utilité de cette activité. Un début d'histoire un peu flou pour nos étudiantes. Nous sommes satisfaites que nous avons pu les orienter. L'activité 2 contient trois questions. Tout d'abord, on demande aux élèves de décrire chaque événement vu dans le chapitre 1. Après, elles vont donner un titre aux images numérotées. Puis, nous allons étudier ensemble les sentiments du personnage principal qui pense à différentes façons de se suicider. Les élèves vont la décrire à l'aide des images. On présente et explique l'organisation du chapitre 1. Avant de demander aux élèves de décrire chaque événement, on montre les différents types de vignettes qui se trouvent dans la BD. Des vignettes noires, blanches cadrées et blanches dans l'encadré. Puis, on demande à chacune des élèves de décrire les six images. Après avoir écouté les réponses des apprenants, on répète et résume encore une fois chaque événement. On s'appuie sur les verbes pronominaux. Puis, on demande aux élèves de donner un titre. Et à la fin de l'activité 2, on demande à chacune de décrire les proncées de Nasser Ali Khan qui se trouve dans la diapositive et également à la page 18. Nous pouvons voir dans la consigne que nous avons fait le choix de répéter ce qui vient d'être vu lors de l'activité 2, c'est-à-dire l'organisation du chapitre et des vignettes. Ce lien entre les deux parties crée une continuité et permet d'en créer un peu plus ce qui vient d'être vu. Pour accomplir la tâche demandée, nous avons mis à disposition en plus des outils un exemple de ce qui était attendu pour faciliter la prise de parole. Nous leur avons demandé d'utiliser des organisateurs de discours pour construire leurs pensées. Ce n'était pas évident car elles ont plutôt utilisé ce qu'elles connaissaient déjà, c'est-à-dire « je pense que ». En ce qui concerne le vocabulaire, bien qu'elle ne se soit pas manifestée, nous sommes pratiquement certaines qu'il y avait des mots incompris, mais qui ont pu rapidement être associés aux images. Comme on peut le voir, le visuel était plutôt fourni, il était relativement difficile de tout condenser. Les étudiantes avaient été amenées à ouvrir leur propre version de PDF afin d'y voir un peu plus clair. On retrouve sur cette page, comme toujours, les outils expliqués afin qu'elles puissent s'appuyer dessus facilement. Je pense que cette activité aurait été vraiment plus simple et plus intéressante en présentiel. Pour cette dernière activité, on demande aux apprenants de lire le texte. Chacune lit une ligne. On sollicite les élèves pour trouver la narratrice. Ensuite, on explique que ce « je » est margé à sa trapie, donc c'est l'auteur. Puis, on les aide à trouver la relation de l'auteur avec le personnage principal. Pour le dernier exercice, on commence par expliquer la consigne. Ensuite, on lit chaque mot. Ici, il faut trouver son synonyme. Ce sont les vocabulaire vus dans la BD. On choisit l'élève pour que chacune puisse répondre à l'oral. Et avant de terminer la séance, on demande si elles ont des questions sur le chapitre. La BD est un très bon choix de l'enseignante Audrey. Nous avons apprécié le travail avec ses étudiantes qui ont prouvé leur motivation durant cette leçon, entre autres, par leur volonté à prendre la parole, mais aussi à prendre des notes. Les enseignantes se sont assurées de la compréhension des apprenantes. La répétition, la réformula, c'était vraiment nécessaire compte tenu des erreurs. Nous avons quelques points négatifs et des idées d'amélioration. Premièrement, on trouve que le temps total de la leçon est un peu court. Nous aurions aimé avoir un peu plus de temps lors des activités. Nous avons éprouvé quelques difficultés avec le template du déclame-pleu puisque le logo est assez contraignant. Enfin, nous devrions faire un peu plus attention à nos tics de langage lorsqu'on prend la parole. Nous sommes arrivés à la fin de notre présentation. On vous remercie pour votre attention. Nous allons vous faire écouter du tard qu'on a trouvé sur YouTube pour que vous puissiez prendre connaissance de cet instrument. sous grand fous de segmentation. Sous-titrage Société Radio-Canada